Et ça va être la première course officielle sur route de ma chérie Donc 5 km, on a bien nos petits dessars là Wouuuuh C'est très sympa T'es contente ? Oui ! Tu recommenceras ? Un 5 ouais ! Un 5 ouais ? Ouais ! T'es fatiguée ? Non mais j'ai faim Elle grignote et après on va manger Bon allez on est dehors, je m'attends parce qu'il va se prendre plus chaud ça va pour l'instant Bon il va être midi donc là on va aller manger direct et après franchement c'est prévu on a un gros programme Un peu décousu Donc je pense qu'il faut qu'on essaye de s'organiser pour pas faire trop d'allers-retours dans la ville Mais il y a moyen de... enfin là on aimerait vraiment visiter plus en profondeur la ville Parce que la première fois on avait été voir un peu à droite à gauche là on voudrait vraiment faire tout en profondeur Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à visiter j'ai l'impression Mais d'abord manger Bon décidément entre les verres Hard Rock Café Si tu rajoutes les tasses Starbucks on est vraiment pas dans la merde quoi T'en as dit laquelle celle là ou celle là ? Après avoir mis des lits en place Là c'est des hamacs Trop stylé Et donc là on est devant le complexe Desjardins donc c'est un grand centre commercial Et bon on va pas s'y attarder mais c'est juste pour avoir commencé dedans Bon alors qu'est ce qu'on vient de s'acheter là ? On vient d'essayer d'acheter un ticket de loterie 60 millions de dollars Oui oui ! Alors par contre je comprend pas tout il y a des trucs écrits un peu partout mais bon je pense que ça doit être celui là le numéro ? Je sais pas On verra espérons que la chance soit avec nous on fera plein de voyages après Bon première visite de la journée et du coup c'est là où on va manger c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller direct Ça sera le quartier chinois Allez c'est vraiment un truc de ouf tu franchis la rue et tout de suite t'as les odeurs quoi Ça sent trop bon Bah donc là je pense qu'ils préparent peut-être une petite manifestation un truc comme ça mais en tout cas les gravures d'air sont très jolies Et je pense qu'on va aller manger ici Ça s'appelle le cal... Quoi ? Calpi ? Calbi ? Je vois pas avec le... Calbi BBQ coréen Sushi à volonté Bon c'est un peu chelou mais bon c'est pas grave on va manger là-bas Parce que là en fait on a regardé un petit peu tout ce qu'est TripAdvisor et visiblement La plupart des restaurants ici sont bons donc voilà Voilà donc en fait on peut aller un peu n'importe où ça devrait le faire Donc si on a bien compris le principe si je dis pas de bêtises en fait c'est un grill et sushi à volonté Bon franchement ça vaut carrément le coup de la boisson elle est à 2 dollars 50 C'est à peu près le même prix partout sauf que c'est remplissage illimité Petite soupe miso pour commencer et attention... Oh la tour qui nous attend là Abuser Un pain sucré Ça ressemble un peu à un bendao mais... Ça a l'air comme ça ou non ? Ouais version kebab ou version sandwich et quoi Et là notre petite viande est crue bien Miam 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 on va se régaler Voilà la suite de tout ce qu'on a commandé On s'est clairement fait plaisir quoi Abuser Par contre c'est vraiment bizarre qu'ils disent bienvenue ici quand tu dis merci Je crois qu'on a jamais autant galéré à finir un truc à volonté Bah déjà je suis fatigué à cause de la consomme On s'est brusé pendant 2 heures quand même Là il va être 14h ouais une bonne heure et demie Et donc là on va aller faire un petit tour dans le quartier asiatique Parce qu'en plus on entend de la musique Donc je pense que c'est là où ils préparaient la petite manifestation Il y a l'air de se passer quelque chose Donc on va aller voir ça Je kiffe les fanfares Ils auraient dû venir jouer ce matin pour le 5km Bon bah c'est pas très très grand le quartier chinois Bah Mais il y a ce qu'il faut en fait Ca fait une euh En fait le quartier chinois est grand Et la partie un peu touristique Ouais Restaurant et tout elle est petite Ouais c'est assez petit ouais Comme à Londres Du coup on va passer euh Notre deuxième visite Je pense Qu'est ce qu'on pense Euh là on va aller faire le village C'est euh Le quartier gay de Montréal Qui est à première vue assez grand Et qui est vraiment à voir Alors demain au demi marathon je vais y passer Bah bon faut quand même commencer ensemble hein Alors j'ai complètement dit de la merde hier Manuvi c'est une banque ou je sais pas quoi Et en fait leur vélo s'appelle Bixi Et visiblement le dimanche c'est gratuit Ca c'est plutôt cool Il y a eu un accident dans le métro Je sais pas ce qu'il s'est passé hein Bon en tout cas il y a un fausse de secours là Deux gros camions de pompiers C'est en tenue de feu Ouais bah c'est vrai c'est les pompiers ça ça va être en tenue de feu ouais Du coup à cause de cet accident on est sortis d'une station plus tôt Et on comptait marcher jusqu'au village Alors on se demandait Tiens je me demande c'est par où Attends je veux regarder sur google map Ah bah non pas besoin en fait Et oui donc il y a pas besoin de chercher très longtemps Parce qu'il y a des rainbow flags un peu partout Donc ouais du coup assez facile à trouver Bah ouais regarde c'est toute la rue là hein Ouais toute la rue il y a des rainbow flags partout Donc comme ça au moins on sait c'est facile C'est dans le quartier des spectacles Et ouais c'est dans le quartier des spectacles Quand je vous dis qu'il y a des trucs partout dans cette ville C'est abusé quoi Bon bah on fait un petit détour On pensait pas que c'était ici Mais on est sur le jardin Gamelin Donc du coup on va faire un petit passage Parce que c'est vraiment sympa Tout ce qui est en place Les palettes là tu peux te poser Tu peux t'installer Ah ici ça sent la beuh de ouf Et encore pour l'instant c'est pas encore légal Mais je crois qu'il c'est le président c'est ça ? Ah le premier ministre Après avoir vu ils veulent légaliser D'abord ce qu'on a que comprendre Ouais il y a pas de président ici Il y a le premier ministre Trudeau ils veulent légaliser Voilà Et ouais différentes œuvres d'art là On a des espèces de cascades d'eau Et puis bah après le filet là qui se déploie avec le vent C'est stylé c'est stylé Ouais mais en fait ça blague pas du tout C'est trop beau Ouais ça fait le rainbow flag Mais en mode juste immense quoi Trop stylé Petite expo de photos En plein milieu de la rue là Tranquille Bon franchement la rue est très sympa Je pense que le soir ça devrait être vraiment très très momenté Et il va y avoir une sacrée ambiance Là c'est plutôt calme Mais c'est bien sympa de se balader Donc demain au demi On sera au 18ème kilomètre sur 21 ici Et donc on va courir bah ouais avec ce décor C'est assez cool franchement Ouais c'est super joli C'est sympa et en plus s'il y a moyen qu'ils mettent 2-3 fanfares ou un truc comme ça Il y a moyen que ça fasse vraiment une bonne ambiance quoi Donc le vélo 1 c'est batterie Après basse, guitare et vocale On dirait plus la guitare non ? C'est moi la basse Tu t'entends ta drum ? Ah oui moi je suis drum Moi j'ai la basse alors ? Je sais pas ouais ça fait guitare plutôt Arrête pas ? Bon c'est stylé Ouais c'est drôle Ça ça fait pas trop de marche par rapport à ce matin ? Mais non commencez à être stylé Trop stylé C'est vraiment cool qu'ils aient mis ça en place en chant Pour pouvoir faire une belle photo là Bien cool Bon on arrive au bout là je pense hein ? Bah ouais ? Alors là on s'est arrêté à la station Jean Drapeau Donc on est sur une île Et on est pas très loin de la Ronde Qui est un parc d'attractions Oui en fait on est genre à 50 m quoi Mais on a vraiment aucune idée de ce qu'il y a à faire dans le coin Je crois qu'il y a une plage, il y a un parc Le parc Jean Drapeau Sinon bah du coup on vient découvrir ce qu'il y a sur ce... Sur cette petite île quoi Alors chez nous on appelle ça un dépose minute Ici ils appellent ça un débarcadère Et ouais effectivement il commence à y avoir bien les décos d'Halloween là Alors voilà les prix Donc en gros C'est 66 dollars Ouais ça fait quand même vraiment cher Après je pense que sur un tas tu peux trouver moins cher T'es triste de partir sans le faire toi ? Bah ouais Bah ouais mais bon il aurait fallu qu'on arrête Parce que en fait les horaires Enfin les jours d'ouverture C'est ouvert quasiment que le samedi en fait C'est un peu chelou Et donc du coup bah Là en gros ils ferment dans 4 heures le parc Donc payer plus de 40 euros Pour 4 heures ça fait un peu cher je trouve Et après en fait la prochaine fois Ca sera samedi 30 septembre Et donc du coup on sera à Québec Donc ouais effectivement c'est dommage On voit les attractions Ca a l'air trop bien Donc juste devant nous c'est le biodôme Biosphère Je sais jamais Je sais pas Parce qu'il y a les deux Du coup la chaleur Je crois que c'est la... Ouais je crois que c'est la biosphère ici Moi je voulais voir le parc Jean Drapeau Et c'est en travaux En fait il a l'air d'avoir un festival Ca s'appelle pique-nique électronique Et je sais pas trop ce que c'est Il y a des gens qui commencent à faire la queue Alors en fait je viens de regarder le festival pique-nique Pique-nique électronique C'est un truc qui a lieu depuis deux mois à peu près Et donc tous les week-ends Il y a des gens qui viennent mixer Et puis tu peux venir manger, poser tranquille Donc c'est plutôt pas mal Les rats d'ici c'est les écureuils Ou les pigeons d'ici Mais bon c'est quand même vachement plus mignon quoi Bon t'es fatiguée ma pauvre chérie Ouais je crevais là Ouais bah c'est normal t'as couru ce matin C'est pas que ça avec la chaleur Ouais ouais Du coup on va rentrer se poser un petit peu Puis on verra ce soir ce qu'on fait Bon je crois qu'on est vraiment fatigué là Genre on s'est posé peut-être Je sais pas Deux heures Un truc comme ça Je sais On dirait pas un pop-corn C'est un poulet C'est un poulet Un poulet ? Grave du monde de sortie C'est cool c'est vivant Ils diffusent un film ou quoi là-bas Mais il y a encore une projection sur un bâtiment quoi C'est ouf En fait on va aller dans le Vieux Montréal C'est carrément chelou On dirait une maison alsacienne Qu'est-ce que ça fout là c'est très bizarre Trop stylé Ah oui Trop belle la caserne Ouais le tag au fond il est trop beau Ouais très beau le tag au fond Ouais ça fait comme les films muleux Ah non tu parles du style des personnages ? Ah oui ça fait Mary Poppins Mais ouais il y a un peu partout dans la ville Des petits films comme ça qui passent sur les murs des bâtiments C'est... Ouais c'est stylé Ouais Putain la ville elle est vraiment trop belle C'est éclairé de partout En plus franchement la caméra ça rend vraiment bien là Et là la... bah... Notre-Dame Bon bah dans la même idée tout ça c'est des projecteurs Ah ça fait comme si il y avait de l'eau qui coulait D'accord Trop sympa Ouais c'est cool Donc là c'est vieux Montréal Et euh... bah c'est plein 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 de restaurants Ouais il y a pas mal de boutiques Là effectivement samedi soir il y a beaucoup beaucoup de monde Là on est dans une petite boutique qui fait euh... Que des produits spécialement au sirop d'érable Quand on passe devant ça sent super bon Ça faisait 2-3 fois qu'on passait devant ça... Ça sent très bon Et la vendeuse vient nous dire que si on peut quasiment tout goûter il suffit de leur demander Donc on va avoir le sirop d'érable doré Qui est le plus léger des 3 Aussi le plus rare Bon la boutique franchement carrément terrible Comment ça s'appelle ? Déluisse Érable et compagnie Ouais franchement elle est top Ouais et euh... donc on a acheté bah un peu de souvenirs pour la famille On a pris une bouteille de sirop d'érable pour nous Des amandes au sirop d'érable et ça nous a coûté 30 dollars Alors on a pris un truc qui est rigolo Euh... c'est que les taxes ici Donc elles sont rajoutées Elles sont pas dans le prix du produit C'est rajouté après Mais sauf qu'il y a des produits ici Qui sont pas taxés Ils appellent ça comment ? Les produits de combien nécessité ? Voilà Puisqu'elles viandes, les matières premières Viandes, légumes, tout ça Et le sirop d'érable en fait partie En fait c'est taxé dès l'instant où c'est transformé Ici on m'a expliqué que c'était vraiment normal de faire la queue pour rentrer dans un restaurant Truc qui pour nous paraît improbable et insensé Non 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 c'est pas de faire la queue pour rentrer mais c'est faire longtemps la queue Ah oui en plus C'est bizarre de faire la queue Ouais mais c'est vite fait quoi Tu peux attendre 20 minutes pour une table Ah ouais non non ça va Non ici c'est genre attendre une ou deux heures surtout par exemple demain on aimerait bien bruncher C'est dimanche Bah genre voilà pour se rentrer dans certains restaurants pour bruncher ça va être une heure, une heure et demie d'attente Ouah le dôme d'argent Il est beau hein Tout éclairé comme ça Je ne sais pas vraiment si c'est un film ou est-ce que c'est juste une petite animation qui diffuse Tu peux être dans ton parking là Enfin au prix du parking vaut mieux pas rester là mais c'est rigolo quoi Ça y est la roue elle marche enfin Oui Tu veux Tu veux combien ? Je sais pas Le mec il a dit 10 dollars pour les 10 prochaines minutes Donc bon allez ça part hein Au lieu de Ah non c'est 20 dollars normalement Pas trop stressé ? Bah j'aime pas les vertiges quand même Bah oui c'est pour ça je sais pas pourquoi tu as voulu faire ça C'est la classe là Ouah oui t'es au top Avec tes cheveux dans ton t-shirt On va profiter de la vue Ouah c'est trop joli Oui Trop stylé la vue là Putain on voit trop trop bien la ronde là bas c'est un truc de ouf Toutes les lumières du parc c'est trop joli Tu regrettes toujours pas ton choix ? Ça va Je vais monter sur là Heureusement qu'il te l'a dit ouais Amusez vous bien Merci Wouhou Vous l'avez aimé ? C'était mortel Oh bah c'est Merci Ça fait un peu peur quand même Bah oui un petit peu Ça va vite hein Notre super fruto Des marres de rire Elle est hors immeuble Non elle est trop stylée On voit jusqu'ici la projection sur l'immeuble quoi C'est abusé On a le phare On a la grande roue Franchement c'est euh Les décors ici c'est pas trop mal hein franchement Putain on est quand même passé de On est fatigué À la limite on aurait pu rester à la maison dormir On va faire de la tyrolienne À de la tyrolienne Franchement on a pas du tout faim Mais l'odeur des restaurants là Ouah comment ça sent trop bon C'est un truc de ouf Et au final bah ce soir on a même pas mangé Encore une petite vidéo sur un mur Il y en a absolument partout C'est un truc de dingue Et puis là une belle vue sur la plage Jacques Cartier Il y a des gens qui font des petits spectacles Il y a de la musique En haut encore là aussi on voit l'échafaudage avec les deux mecs dessus Ouais Putain la caméra ça rend trop bien quoi D'habitude à la gopro ça rend pas bien Mais alors là c'est nickel quoi Y'a rien à dire Bon sacrée journée franchement Ouais Franchement c'était une grosse journée pour nous Je suis crevé de ouf Demain faut se lever à 6h Donc au final il vaut mieux que tu fasses le demi Plutôt que le complet Ouais au final c'est pas plus mal que je fasse que le demi Ouais c'est pas plus mal Grosse journée pour toi Premier 5km T'as fait de la tyrolienne On a fait beaucoup de visites Clairement une bonne journée Franchement on s'est bien déclinité nous Et demain il y a encore une grosse journée qui nous attend Je crois que demain il fera encore plus chaud qu'aujourd'hui Et demain il fera plus chaud qu'aujourd'hui Pourtant Enfin en fait il fait Là aujourd'hui il faisait pas si chaud que ça Mais il fait très humide Ouais il fait très humide Du coup c'est Là ce soir on l'a bien senti Ouais carrément Je suis pas possible C'est dégueulasse Bref J'espère que la vidéo vous a plu Merci beaucoup d'avoir regardé N'oubliez pas de liker De vous abonner Et puis de laisser un petit commentaire Ca fait toujours plaisir ça Oui Et puis bah on vous dit A demain pour une nouvelle vidéo Ciao les amis